Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire la lecture pour la semaine du 16 au 22 novembre pour Éléments eau. Alors, allons voir ce qui se passe pour Éléments eau, boisson, cancer, scorpion. J'espère que vous allez bien. C'est la lecture d'après la pleine lune, après le portail 11-11. C'était un moment de grande transformation, on est toujours dans cette période d'ailleurs. La période Mercure rétrograde se termine alentour du 21 novembre aussi. Alors ça, c'était quand même assez intense, je pense, pour la plupart du collectif. De tout le monde, je parle. Allons voir ce qui se passe pour vous, Éléments eau. Cancer, poisson, scorpion. On a la reine des pentacles. Stabilité maternelle, stabilité. Cinq des pentacles. Les amoureux. L'impératrice. Alors ici, pour plusieurs personnes, on est maintenant, on se sent vraiment dans un état de stabilité, après un moment de difficulté. OK? Un moment de difficulté côté, soit côté monétaire ou côté émotif. On s'est senti vraiment démuni ici. Ça a été vraiment un long chemin, un long parcours pour certaines personnes. On s'est départis, on s'est départis de blocages, de certaines situations qui nous nuisaient énormément, qui nous gardaient pris. Certaines situations où est-ce qu'on se sentait vraiment pas écouté, pas considéré, mis à l'écart. On va avoir un peu de rejet ici et d'abandon après ces émotions-là, après ces difficultés-là ou ces épreuves. On va retrouver vraiment ce qu'on souhaite depuis toujours, ce qu'on a, les intentions qu'on a émises, probablement pour plaisir à personne, pendant l'ouverture du portail, lundi le 11 novembre, le 11 du 11. Ou on a, ou peu importe quand est-ce, mais c'est là où est-ce qu'il va rentrer ce que vous devez, ce que vous aviez souhaité. OK? Vous aviez souhaité tout ce qu'on souhaite, les amoureux ici. On souhaite, on a souhaité l'âme sœur, la personne avec qui ça va, je veux me sentir stable, avec qui j'ai pas besoin de me questionner, avec qui je peux faire tout pour m'épanouir. Cette personne va m'aider à m'épanouir, va être catalyste à l'épanouissement, OK, de soi. Vraiment, vous êtes maintenant en train, ou vous avez déjà fait ça, vous détachez d'une situation qui vous nuisait, OK? Une situation où est-ce que, peut-être, certaines personnes sentaient qu'il n'était, qu'il ne pouvait pas être à la hauteur. Vous aviez perdu espoir dans cette connexion, pour plusieurs personnes. Vous aviez perdu espoir et vous avez décidé d'avancer. Et, en décidant d'avancer, ça apporte l'amour que vous souhaitez. Alors, peut-être que c'est avec cette même personne, peut-être en enchant prise, cette personne revient, peut-être. Ou peut-être, ça va laisser les portes ouvertes à quelque chose de nouveau, et quelqu'un qui va vraiment venir embellir votre vie, OK? Et, ce n'est pas parce qu'on a absolument besoin de quelqu'un dans notre vie, c'est qu'on veut partager. On veut se partager avec quelqu'un. C'est ça qu'on veut. OK. On va aller voir d'autres messages pour vous. Éléments O, cancer, poisson, scorpion. On va voir d'autres messages pour la semaine prochaine, du 16 au 22. C'est un très beau message. Vous êtes vraiment stables maintenant. Même, on va vous voir pour des conseils. Vous êtes vraiment très bien vus de tous, en fait. Vous travaillez très fort. Vous êtes vus comme quelqu'un qui est très épanoui, très fort. OK. D'autres messages. Dix des paquettes. As des paquettes. Alors, plusieurs d'entre vous, de travail, s'en vont vraiment en direction vers un nouveau début, ici. Un nouveau début épanouissant. Quelque chose qui va vraiment nourrir votre âme, ici. Quelque chose ou quelqu'un qui va être vraiment en alignement avec qu'est-ce que vous souhaitez. Cette personne s'en vient sur votre chemin, ici. OK. Un nouveau début. Vraiment. Après une période de transformation, ici. De travail. Quelqu'un qui porte aussi peut-être plusieurs fardeaux ou plusieurs responsabilités, aussi. On a le roi des pentacles. Quelqu'un qui est dans sa... On a la reine des pentacles et on a le roi des pentacles. Alors, même chose, ici. Quelqu'un de stable. Quelqu'un qui va vous rejoindre dans votre... Où est-ce que vous êtes présentement? Dans votre vibration. Dans la fréquence. Va vibrer à votre fréquence. OK. C'est une personne aussi stable qui veut les mêmes choses, probablement. On voit beaucoup d'énergie, d'éléments de terre. Peut-être que vous avez affaire avec Vierge, Capricorne ou Taureau, ici. Peut-être bien Vierge, ici. Quelqu'un qui est très stable. De tous les côtés. Quelqu'un qui a travaillé fort vers cette stabilité. Il ne va pas se laisser manipuler par d'autres. OK. Alors, il se peut que votre personne se faisait manipuler dans le passé. Et a dû se déprendre de certaines personnes toxiques qui leur nuisaient. Et est maintenant beaucoup plus stable. On a la reine des coupes, ici. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, ici. Vous avez beaucoup d'amour, ici, pour cette personne. Ou cette personne le sait que vous avez beaucoup d'amour pour eux. Et que vous êtes prête ou prête à donner, à se donner, ici. Ou c'est peut-être votre personne qui est enfin prête. Et rendue là. OK. Et rendue à vouloir partager sa vie avec vous. C'est vraiment très beau. On voit quelqu'un qui a plusieurs responsabilités. Il est le roi des pentacles. C'est quelqu'un qui est très passionné dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui n'est pas arrêtable. On voit ici, avec le 10 des baguettes, quelqu'un qui va prendre... Même, on voit, il le porte avec une main, les fardeaux, sur une épaule. Pas trop pesant. Il porte les fardeaux légèrement. Il est très capable d'accepter les responsabilités qui lui viennent. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. En tout moment, c'est comment ça vous parle. Ça peut être vous ou votre personne. Mais c'est des énergies. OK. Alors, vous pouvez interchanger les personnages ici comme vous le souhaitez. Comme ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette lecture n'est tout simplement pas pour vous aujourd'hui. OK. OK. On va aller voir d'autres messages. Élément eau. On a le magicien. Alors, vraiment beaucoup de ressources. Vous aviez vraiment appris les leçons ou votre personne a appris. Vous aviez énormément de sagesse, de compréhension de vous-même. Vous aviez vraiment fait beaucoup de travail intérieur. Il y a eu de la spiritualité ici qui est rentrée en ligne de compte. Vous avez peut-être été à aller chercher plus loin. OK. Pour plusieurs personnes. Vous avez des ressources pour vous sortir de des situations difficiles maintenant, d'être moins pris dans des émotions qui sont hors votre contrôle, de votre contrôle, et d'avancer vers du mieux. Regardez ça. Regardez ce qui s'en vient ici. Tout ce que vous avez souhaité s'en vient ici. OK. Parce que vous aviez mis en place, vous avez fait le travail, vous avez tout, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Vous savez exactement quoi faire pour faire entrer qu'est-ce que vous souhaitez. Vous savez quoi faire. C'est le message. J'arrête pas de le répéter parce qu'on me dit de le répéter. OK. Alors, c'est ça. Vous savez quoi faire. Suivez votre intuition. Vous avez ici la papesse. Ça, c'est votre intuition, votre plus profonde intuition, la petite voix qui vous dirige. Des fois, il faut prendre un moment de calme loin du bruit pour entendre cette voix. Loin du bruit. Loin du bruit qui est dans la tête. Pas la voix qui tourne autour de la même question. L'autre voix. L'autre voix qui vous résonne. Qui vous dit arrête. Arrête. Alors, suivez votre intuition. C'est elle qui va vous conduire vers vos réalisations. Ok. C'est votre intuition. Ayez confiance en vous. On fait tout. On a toute cette énergie. On a tout ce pouvoir. Ok. De suivre notre intuition. Je vais regarder un dernier message oracle pour voir l'énergie qui vous couvre pendant cette période du 16 au 22 novembre pour élément eau, cancer, poisson, scorpion. Un dernier message. Un dernier message. Profitez. 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 Regardez l'abondance qui s'en vient. Regardez l'abondance que vous avez déjà. C'est ça aussi un peu. Des fois, qu'est-ce qui nous garde pris, c'est qu'on ne regarde pas qu'est-ce qu'on a présentement et on regarde qu'est-ce qu'on n'a pas. Mais profitez. Profitez parce que vous avez beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance qui s'en vient vers vous. Énormément. Ok. Ça, ça vous dit ça là. Ça s'en vient. Beaucoup de succès ici. Beaucoup, beaucoup de succès dans qu'est-ce que vous entreprenez. Peu importe si c'est en amour ou au travail, ça va entrer. Qu'est-ce que vous souhaitez va entrer. Wow, c'est super. Ça, c'est l'énergie qui vous couvre présentement et pour les prochains jours. Ok. Et le prochain. Il n'y a pas de temps dans le tarot, comme je dis à toutes les fois. Alors, faites-vous pas d'attente concernant le temps. Juste ayez confiance que ça s'en vient. C'est ça. C'est ça, manifester. C'est ayez confiance que ça s'en vient. Ok. Vous aviez les outils, tout, pour faire manifester. Oui. Tous vos acquis. On va garder un dernier message dans mon livre. Love's Book of Answers. Un dernier message. « Watch out for clinging vines » qui veut dire de soyez vigilants pour les vignes qui s'accrochent. Faites attention au blocage. Aux choses qui peuvent vous bloquer. Vous gardez coincé dans l'imaginaire, peut-être. Vous gardez coincé dans des pensées qui vous empêchent d'avancer vers vos buts. Ici, il y a un peu, on l'attend. On l'attend, mais en attendant, faites autre chose. Débarrassez-vous de ça, les vignes qui vous gardent accrochés à une situation où on voit quelqu'un. Ok? Alors, ça, c'est le message pour vous, élément haut. J'espère que ça vous parle. J'aimerais bien savoir. Je vous souhaite une superbe semaine. Merci d'être là, d'être présent. Je vous apprécie énormément. Merci pour ceux qui font des dons. C'est vraiment gentil, ceux qui font des dons pour ces lectures. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez voir, il y a un lien dans la voie de description. En dessous de la vidéo, qui vous amène directement un lien pour faire les dons si vous le souhaitez. Et j'apprécie énormément. Merci aussi de partager et d'aimer les vidéos. Et je vous reviens très bientôt avec une autre lecture. À la prochaine. Bye bye!